Bonjour, je suis Marjolaine, j'ai 30 ans et il y a 5 ans, j'ai donné ma moelle osseuse. Pour moi, ça a été des amis qui m'ont informée sur le don de moelle osseuse et étant déjà donneuse de sang et de plasma, je n'ai pas beaucoup réfléchi et quelques temps après j'ai décidé de m'inscrire sur le registre, donc l'inscription sur le registre est très rapide, une prise de sang et puis on est inscrit. Mes amis m'avaient auparavant dit aussi que c'était rare de pouvoir donner, on avait une chance sur un million de pouvoir donner à une personne extérieure à sa famille. On m'a expliqué également qu'il y avait deux types de prélèvements, soit par cellules souches donc périphériques, c'est-à-dire qu'on vous prélève au niveau sanguin, soit c'est par intervention chirurgicale où l'on vous prélève du coup de la moelle, des cellules souches au niveau des eaux du bassin. Donc pour ma part, ça a été du coup un prélèvement par citaferès, c'est-à-dire par cellules souches périphériques. On m'a prélevé du sang, on m'a mis des perfusions pour du coup me relier à la machine qui fait le tri des cellules souches et des cellules dont le receveur n'avait pas besoin. Ça a duré cinq heures, c'était quand même quelque chose de très anodin, indolore et assez rapide. On est tellement satisfait d'avoir pu donner à quelqu'un sa moelle osseuse, c'est tellement gratifiant. Pour moi, évidemment, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Donc j'encourage tout le monde à s'inscrire au don de moelle osseuse puisque c'est un geste totalement indolore. Donc inscrivez-vous, ça sauve des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada